Bonjour Internet. Une question que je me suis posée souvent. Quel est ce concept derrière l'utilisation du nombre 101 ? L'histoire raconte que dans un petit village niché au creux d'une vallée, vivait une jeune fille nommée Yasmin. Yasmin était passionnée par les voyages, les aventures et les nouvelles expériences. Cependant, elle se sentait souvent débordée par le vaste monde qui s'étendait devant elle. Elle désirait découvrir tant de choses, mais elle ne savait pas par où commencer, ni comment organiser ses rêves. Un jour, alors que Yasmin se promenait près de la rivière qui serpentait à travers le village, elle fit la rencontre d'un vieil homme singe nommé Henri. Henri était connu pour ses histoires inspirantes et ses conseils éclairés. Curieuse, Yasmin lui confia son désir ardent de voyager et de vivre de grandes aventures, mais également sa frustration face à l'immensité des possibilités. Henri écouta attentivement, puis avec un sourire malicieux, il dit à Yasmin, « Ma chère, laisse-moi te raconter une ancienne tradition que j'ai apprise de mes ancêtres. » C'est l'histoire du nombre 101. Ce nombre magique symbolise une liste d'exploration à entreprendre dans la vie. Yasmine était captivée. Elle voulait en savoir plus sur cette tradition intrigante. Henri continua, « Tu vois, Yasmin, le nombre 101 est comme une clé secrète pour ouvrir la porte de l'aventure. C'est un nombre qui donne forme à tes désirs, en te permettant de créer une liste d'expériences à vivre. » Il expliqua à Yasmin comment cette tradition avait émergé comme un moyen de transformer l'immensité de la vie en un voyage gérable et gratifiant. « C'est comme si tu avais une carte au trésor avec 101 points d'intérêt à découvrir. Chaque point te mènera vers quelque chose de nouveau, d'excitant et de significatif. » Yasmin était fascinée par l'idée. Elle avait maintenant une direction claire pour ses rêves. Henri lui dit, « Crée ta propre liste de 101 expériences à vivre, de lieux à visiter, de compétences à acquérir. Chaque fois que tu en réalises une, coche-la avec fierté. Ne te laisse pas submerger par la grandeur du monde, mais focalise-toi sur ces 101 étapes pour le découvrir. » Ainsi d'inspiration, Yasmin se lança dans la création de sa liste personnelle de 101 expériences à vivre. Chaque élément représentait un pas de plus vers ses rêves. Elle apprit de nouvelles langues, escalada des montagnes majestueuses, plongea dans les profondeurs de l'océan et partagea ses aventures avec d'autres voyageurs sur les réseaux sociaux. Au fil des années, Yasmin marqua chaque expérience accomplie d'un sentiment de satisfaction et d'accomplissement. Sa liste devient une source constante de motivation et d'orientation dans sa vie. Elle comprit que le nombre 101 n'était pas simplement un chiffre, mais un guide qui l'aidait à réaliser ses rêves de manière concrète et significative. Et ainsi devient une conteuse à son tour, partageant son histoire avec d'autres âmes en quête d'aventure. Car elle savait que derrière ce nombre 101, se cachait bien plus qu'une simple liste. C'était une invitation à embrasser la vie, à la découper en morceaux gérables et à la savourer pleinement, expérience après expérience, pas après pas. Il n'y a pas vraiment d'histoire derrière le 101, c'est juste un nombre qui est souvent utilisé pour désigner une liste complète ou une liste exhaustive. Dans le cas des résolutions, des citations ou des idées, le 101 est un nombre symbolique qui suggère que la liste est suffisamment longue pour être complète, mais pas si longue qu'elle soit insurmontable. Le 101 est un nombre qui est généralement utilisé dans le domaine de l'éducation, où il désigne le premier cours d'un programme donné. En ce sens, le 101 peut être vu comme un point de départ, une base sur laquelle construire. Dans le cas des résolutions, des citations ou des idées, le 101 peut être vu comme un moyen de se donner un cadre ou une direction. En se concentrant sur ces 101 choses à faire, à apprendre ou à penser, on se donne un objectif clair et concret. Bien sûr, il n'est pas nécessaire de suivre une liste de 101 résolutions, de citations ou d'idées pour améliorer sa vie. Cependant, ce type de liste peut être un outil utile pour se motiver et se donner une direction, pour inspirer les autres, pour partager leurs propres expériences et connaissances, pour créer une communauté et peut-être même pour se divertir. Enfin quand, la raison pour laquelle les gens publient des listes de 101 est personnelle. Mais il est clair que ce type de liste est un phénomène populaire qui continue de gagner en popularité. Merci pour l'écoute et à la prochaine.